Renault dans la tourmente, c'est la survie du groupe qui est en jeu de l'aveu même de son patron Jean-Dominique Sénard. Crise de gouvernance, recul des ventes, crise du coronavirus. Le constructeur automobile est au bord du gouffre. Il en découle la nécessité de réaliser 2 milliards d'euros d'économie sur 3 ans. Et cela implique aussi des suppressions de postes 15 000 dans le monde, ce qui représente 8% des effectifs de Renault. Et puis 4 600 postes sont également concernés en France, ce qui représente là 9,5% des effectifs. La crise du coronavirus est venue ajouter de nouveaux obstacles sur la route de Renault. Lorsque la Chine puis l'Europe ont été touchées de plein fouet par le coronavirus, les ventes ont reculé. Donc au premier trimestre de 25%, donc entre janvier et mars. Et le chiffre d'affaires a lui chuté de 19,2%. Mais les difficultés remontent à bien avant. Modèles dépassés, montés en gamme ratés, partenariat avec Nissan et Mitsubishi qui bat de l'aile avec l'arrestation de Carlos Ghosn. Résultat, la baisse des ventes était amorcée dès 2018 après une progression entre 2015 et 2017. 2018 a marqué le début de la baisse des ventes qui s'est accentuée en 2019, moins 3,4%. Pour en parler, mon invité, Eric Champarno, spécialiste du marché automobile et associé cofondateur du cabinet de marketing Seawaze. Bonjour. Alors, est-ce que cette crise, c'est l'échec de la stratégie de Carlos Ghosn de privilégier les volumes ? Bon, je ne sais pas s'il faut personnifier, mais effectivement, sous l'air Ghosn, Renault était dans une optique de course au volume, de course même à la première place mondiale. C'était probablement une stratégie qui était opportune à une époque où les marchés étaient en pleine croissance. Souvenons-nous du décollage des briques, Brésil, Russie, Anne-Chine. Et là, il y avait des promesses de volume qui justifiaient qu'on s'installe un peu partout dans le monde pour profiter d'une proximité. Seulement, ça s'est avéré être une stratégie dangereuse parce que la croissance n'est pas infinie. Il y a des retournements cycliques et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les capacités installées sont excédentaires par rapport à la réponse du marché. Alors, comment Renault veut se remettre de cette crise ? Comment peut-elle rebondir ? Est-ce que l'électrique va jouer un rôle important ? Alors, oui, l'électrique va jouer un rôle important et Renault et l'Alliance, au-delà, a de sérieux arguments à faire valoir. C'était un pionnier du véhicule électrique. Les technologies sont maîtrisées. L'image est installée. Ce sera un des leviers. Mais plus généralement, la stratégie à mettre en place, il me semble que c'est précisément celle qui vient d'être décidée. D'abord, en rationalisant les gammes, en étant plus resserré sur des produits que le public attend plus. On peut penser au SUV ou au SUV compact du milieu de gamme, où Renault est là sous performance ces temps-ci. Rationalisation, optimisation des capacités de production, avant même de parler de les réduire, de les rendre plus compétitives, plus productives, plus souples pour réagir aux aléas de la demande. Ça passe notamment par une meilleure mutualisation des organes communs et des capacités dans l'alliance avec Nissan ou Mitsubishi. Et c'est précisément ce qui a été décidé dans le plan stratégique. Merci beaucoup Eric Champarnou d'avoir été avec nous sur Euronews.